C'est bon ? Voilà, donc les présentations sont prêtes. Donc, merci Safia. Donc, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je souhaite remercier d'abord mon ami Karim Mouras de m'avoir invité à prendre part à ces séminaires doctoraux. Donc, on recommence l'aventure cette année aussi. Je suis très contente de voir que de nombreux doctorants qu'on a vus l'année passée ne sont plus là. Donc, j'imagine qu'ils ont réussi, qu'ils ont pu avancer. Et puis, je vois d'autres aussi qui sont parvenus à déposer leurs thèses, à finir leurs travaux de thèse, à soutenir aussi leurs travaux pour des doctorants comme Safia. Je souhaite beaucoup de courage aussi pour ceux qui commencent l'aventure. Donc, voilà. Donc, notre séminaire porte sur les questions de départ et la construction de l'objet de recherche. Donc, je vais à peu près dire les mêmes choses que Karim, mais peut-être autrement. Et puis, je vais passer sur des choses qui ont déjà été dites. Voilà. Donc, notre séminaire s'adresse notamment aux étudiants qui sont en première, deuxième année, peut-être même en troisième année. Et pour les autres, donc ça va être des rappels méthodologiques. Donc, ils vont peut-être se servir dans leur enseignement, mais dans leurs travaux aussi à l'avenir. Alors, je commence par présenter mon plan d'intervention. Donc, on va parler du thème, du sujet et de l'objet de recherche et montrer comment on va passer d'un thème à un sujet et à un objet de recherche. Comment se fait le passage du thème au sujet et puis à l'objet de recherche. Comment se construit aussi un objet de recherche. On n'a pas arrêté de le dire depuis ce matin. Nous sommes dans la construction de l'objet de recherche. Donc, nous sommes dans une construction intellectuelle, dans une construction d'un objet théorique. Donc, comment le construire. On va voir que le rôle de la problématique est important dans la construction de l'objet de recherche, c'est-à-dire du point de vue que l'on crée, à partir de l'objet ou sur l'objet. On va voir comment élaborer une bonne problématique, même si l'essentiel a été dit par Karim. On va voir aussi comment on passe de la problématique aux questions de recherche et comment dans les travaux en sciences humaines et sociales, il est impératif de déconstruire le stéréotype, de dépasser le sens commun. Mais je vais rapidement passer sur cela. Comment se précise aussi l'objet d'étude et comment une des étapes importantes qui préside, on va dire, à la construction et la précision de l'objet d'étude, c'est la phase de documentation et qui préside aussi au point qu'a soulevé Karim en dernier lieu et qui est l'élaboration de la synthèse, de l'état de l'art ou de la revue de la littérature sur votre sujet. Et c'est une étape qui intervient ou qui doit retrouver dans le premier chapitre de votre thèse qui doit être fait donc dès la deuxième année, qui doit être créée. Sinon, c'est l'égarement comme on vient de le rappeler. Alors, rappel rapidement sur le sujet de thèse, il faudrait que le sujet de thèse soit intéressant, qu'il faut qu'il soit actuel, qu'il faut qu'il soit précis parce qu'il fait partie de l'identité du chercheur. Un sujet de thèse, une thèse de doctorat, c'est votre identité scientifique. Le choix du sujet, on l'a dit aussi, peut émaner de, peut être proposé par le directeur de thèse, peut maintenant être proposé dans le cadre de la formation doctorale par les concepteurs des projets de formation doctorale, mais il peut aussi émaner d'une motivation personnelle et d'un intérêt aussi personnel, mais il peut aussi, il doit avoir un intérêt scientifique et une pertinence aussi scientifique. Voilà. Donc, le sujet, pas souvent quand on a le choix aussi du sujet parce que ce n'est pas toujours le cas de nos jours. Maintenant, c'est, voilà, on exige, avant c'était des axes qu'on proposait, maintenant c'est carrément des intitulés, mais bon, on peut toujours, je peux le dire, tricher, peut-être que je le dise, mais bon, je vais le dire quand même. Au bout de la deuxième année, on peut changer l'intitulé. Donc, généralement, première année, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un peu bête, c'est un peu comme les intitulés de thèse que l'on ne peut pas changer au bout de la quatrième ou cinquième inscription, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal aussi, c'est qu'on propose des thèmes, des sujets, carrément des sujets, et on les impose un peu au doctorant avant même que le doctorant ne prenne contact avec son directeur ou sa directrice de thèse. Et qu'est-ce qu'on fait ? Au bout de la deuxième année, eh bien, on change carrément tous les intitulés. Donc, ça fait un travail, c'est... Je sais que je suis filmée, c'est pour ça que je... Bon, je choisis de le dire. Maintenant, si on nous empêche, même au bout de la deuxième année de changer et d'intituler, c'est la catastrophe. Tu es enregistrée aussi. Et je suis enregistrée, très bien. Voilà. Alors, je disais donc que voilà, donc le sujet dans... Voilà, quand on fait donc les choses dans les traditions et dans de bonnes traditions, il émane d'un constat, il émane d'une observation, d'un intérêt personnel dans un domaine donné. Maintenant, vous pouvez appliquer ça, peut-être que vous ne pouvez pas l'appliquer à la thèse, mais aux autres recherches pour... Dans le cadre d'articles, par exemple, ou de communication. Dans votre carrière de chercheur, c'est ainsi qu'un sujet vous est suggéré. Donc, par l'observation, par la fréquentation du terrain, par l'intérêt personnel, par une curiosité par rapport à un sujet. Le choix du sujet doit être aussi délimité, sinon précisé aussi avec le directeur ou la directrice de thèse. Et aussi, le sujet peut aussi émaner de lecture théorique. Il doit émaner de lecture théorique, sinon être précisé et délimité par les lectures théoriques que vous allez effectuer. Généralement, vous avez la première année de votre inscription en thèse de doctorat qui doit être consacrée à une lecture intensive, parce qu'on va lire durant toute la durée de l'inscription en thèse. Mais il y a des périodes où la lecture est plus intensive et plus importante. Je pense que c'est la première et la deuxième année aussi qui doit être consacrée à des lectures, mais aussi à l'écriture à partir de la lecture, c'est-à-dire faire des fiches de lecture, prendre notes, extraire des citations et tout le reste. Alors, Karim le disait aussi, le sujet doit répondre à un besoin, il doit être pertinent. On parle de la pertinence du sujet de recherche. Il doit intéresser aussi la communauté scientifique, donc en fonction de votre sujet. Si vous travaillez en sciences du langage, il doit intéresser les chercheurs en sciences du langage, et l'actualité de la recherche aussi en sciences du langage, en littérature ou en didactique. Alors, le sujet doit remédier à un problème, il doit identifier des facteurs de crise, par exemple, de tension, répandre à une demande sociale, à une demande scientifique, à un besoin scientifique, à un problème scientifique. Donc, ça doit aussi continuer des recherches qui ont déjà été faites sur des sujets, donc poursuivre des recherches, vérifier peut-être des résultats obtenus dans d'autres travaux, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, peut-être remettre en question, remettre en cause, avoir un regard critique sur un travail où il y a des lacunes, où on juge qu'il y a, par exemple, des lacunes. Je vais essayer de faire vite. Alors, quels sont les critères qui président au choix du sujet? Donc, les questions que je dois me poser, c'est est-ce que le choix du sujet est original? Alors, la question d'originalité aussi, c'est un mythe, parce qu'il n'y a pas de sujet original, il n'y a que le regard que l'on porte sur le sujet qui est original. Il n'y a que la question que l'on porte sur le sujet qui est originale et ce qui fait l'originalité du travail, c'est qu'il soit interrogé de façon fine, de façon précise, de façon intelligente aussi, d'aborder un aspect qui n'a pas été abordé, de s'intéresser à un contexte dans lequel le sujet n'a pas encore été abordé, etc. Donc, il faut chercher l'originalité en fonction du point de vue que vous portez ou du regard que vous portez sur le sujet. Alors, il faut se poser des questions. Est-ce que le sujet est pertinent? Est-ce que la formulation de la question, si elle est pertinente, si on est avancé, si nous avons déjà un autre sujet, est-ce qu'il répond à un besoin? Est-ce qu'il intéresse la communauté scientifique? Est-ce qu'il s'inscrit dans une tradition de recherche? Ça aussi, c'est important pour la faisabilité de la recherche, pour la faisabilité du travail. Est-ce qu'il y a suffisamment de documentation sur la question? Est-ce qu'il y a suffisamment de connaissances sur le sujet, de production scientifique sur la question? Donc, est-ce qu'il a fait l'objet de publications scientifiques? Dans ce cas-là, les lire, les recenser d'abord, les lire, les résumer, en faire un compte-rendu. Les questions que l'on doit se poser aussi pour essayer de faire en sorte que notre sujet soit original, c'est de se poser des questions comme de quel point de vue on a abordé le sujet, par exemple, quand, comment, pourquoi, par qui, dans quel contexte, etc. pour essayer de ne pas refaire la même chose ou de montrer, en tout cas, l'originalité de votre sujet, une fois que vous avez commencé à faire, à élaborer cette synthèse théorique sur votre sujet. Vous pouvez vous poser des questions aussi d'ordre théorique, mais aussi d'ordre méthodologique. Comment la question, elle a été abordée? Comment, par quel outil d'enquête? Par quel type d'enquête? Etc. Alors, là, j'ai, oui, j'avais la citation de Bourdieu, mais j'ai ici aussi la citation de Gaston Bachelard sur la formation d'esprit scientifique. Je vais lire très rapidement. Alors, scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, dit Gaston Bachelard. Il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. Là, on va parler du sens commun, des préjugés, etc. Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir. C'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas, formulées clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. Il faut savoir poser des questions. Je n'ai pas la citation, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Voilà. Donc, c'est précisément ce sens du problème qui donne la marge du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. Donc, on revient à la construction de l'objet d'étude par la question ou le questionnement que l'on pose sur un objet, sur un sujet, sur un phénomène. C'est très important, la citation, elle est longue, mais je la trouve tellement pertinente que j'ai voulu la partager avec vous et vous montrer un peu l'esprit scientifique, on va dire, de Gaston Bachelard et la pertinence de ses propos. C'est ça que je ne peux pas oublier parce que je vais reprendre la même citation et je ne vais pas la présenter. D'accord. Je crois qu'après cette publication, il y a un ouvrage qui va t'intituler « Le nouvel esprit scientifique ». C'est ça. Le nouvel, donc l'idée de l'univers, c'est une très importante, c'est une idée de départ, elle peut évoluer au fond de l'évolution de la pensée. Exactement. Et c'est un autre didacte, Gaston Bachelard. Voilà. Donc, deuxième et dernière citation de Bachelard, il dit que la science réalise ses objets sans jamais les trouver tout à fait. Elle ne correspond pas à un monde à décrire, mais à un monde à construire. Donc, on est toujours dans cette perspective de construction de l'objet d'étude, de l'objet théorique. Donc, on parle de la construction de l'objet théorique et Philippe Blanchet le dit aussi, on ne trouve pas sur le bord du chemin notre sujet, mais on le construit par le regard que l'on porte sur lui, par le regard interrogateur aussi que l'on porte sur un phénomène. Alors, qu'est-ce qu'un objet de recherche ? Comment le construire ? Alors, l'objet d'étude, c'est ce sur quoi porte notre étude, notre intérêt, notre questionnement. Le doctorant est amené à se documenter, à produire du savoir et à mener des investigations sur son objet d'étude. Le choix, donc, de l'objet d'étude se fait à l'intérieur d'un champ disciplinaire donné, d'une discipline donnée. Donc, il faut bien délimiter aussi ce champ disciplinaire et aussi prendre connaissance de tout ce qui a été produit dans le domaine. L'objet d'étude découle du choix, donc, d'un thème et d'un sujet, je l'ai dit au départ. Chaque thème, donc, peut donner lieu à plusieurs sujets et qui se précisent, donc, en objet d'étude, aussi qui se précisent par la question que l'on se pose sur l'objet d'étude que l'on soumet, donc, à un examen analytique, à un examen critique. Il s'agit, donc, du problème que l'on formule sous forme de questions, de questions centrales, de questions de problématiques et de questions aussi, ou de questions de recherche. Voilà. Donc, il y a la question centrale, puis il y a les questions de recherche que l'on se pose à propos, donc, de l'objet d'étude. Alors, la question centrale, c'est la problématique, donc, très rapidement, comment on l'élabore ? La problématique, Karim l'a dit tout à l'heure, c'est une question centrale que l'on pose aussi, donc, à l'intérieur d'une discipline, sur un sujet. Elle permet d'affiner le sujet et de montrer l'intérêt du sujet. Donc, elle permet aussi de montrer un regard nouveau sur un sujet qui, peut-être, a déjà été traité. Et je vous l'ai dit, donc, ce n'est pas le sujet, le sujet n'est jamais original, c'est la question que l'on pose sur le sujet qui fait l'originalité, donc, de l'objet d'étude ou du phénomène à interroger. La problématique émane de lecture sur le sujet, donc, c'est les lectures théoriques qui vont nous amener à affiner notre question de recherche, notre problématique d'abord, puis nos questions de recherche, ce sont autant de possibilités de réponses à la question principale. Et voilà, donc, elle est inspirée des lectures théoriques, elle est inspirée des rencontres comme celle-ci, mais toutes les rencontres, les colloques, les journées d'études, les discussions, le contact avec des personnes ressources, des gens qui peuvent nous informer sur le terrain, sur ce qui déroule sur le terrain, etc., des experts, des spécialistes, etc. Donc, tout ça, tout ce bon monde, ce sont des sources d'informations contextuelles, mais des sources d'informations théoriques aussi, qui pourraient nous aider à regarder, donc, d'une façon originale, notre sujet. Alors, les questions que l'on peut se poser aussi sur le sujet, c'est en rapport aussi avec le contexte où a émergé le phénomène. On peut s'interroger sur les spécificités d'un phénomène, sur la population touchée par un phénomène, par le lieu, le support par lequel, donc, où se manifeste ce phénomène, les données contextuelles, politiques, historiques, géographiques, idéologiques, tous ces, on va dire, toutes ces variables peuvent aussi nous suggérer des réponses qui vont nous permettre, donc, de regarder le sujet autrement. Alors, pour affiner l'analyse, donc, on se pose des questions, donc, pour savoir qu'est-ce qui a été produit sur le sujet, donc, l'état de l'art, de l'art sur le sujet, donc, ce qu'on appelle la matière grise, qu'est-ce qu'on en a dit, comment on en a parlé, quels sont les éléments de réponse qui ont été apportés, les résultats trouvés, est-ce qu'il y a des aspects qui ont été négligés ou pas, on parlait de lacunes tout à l'heure, vous, dans votre recherche, quels aspects vous comptez aborder, interroger, en quoi les aspects ou l'aspect que vous voulez interroger est-il pertinent pour la recherche, en quoi il diffère de ce qui a déjà été produit, et là, on prépare déjà l'état de l'art sur la question, en quoi est-ce qu'il complète des travaux déjà réalisés, on s'interroge aussi, et c'est très important, sur les conditions de production du savoir à un moment donné, ou de la connaissance sur un sujet, on l'a dit lors du premier salon des sciences humaines et sociales, le chercheur peut être aussi parfois victime de son idéologie, victime de son ancrage culturel, de son ancrage sociologique, victime de son époque peut-être, tout simplement, et on peut, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, reprendre des problématiques et essayer aussi de les débarrasser, on va dire, des préjugés et des stéréotypes de l'époque, parce qu'il n'y a pas que dans le sens commun qu'il y a des stéréotypes, ou le sens commun n'est pas que dans la société, mais parfois on peut le retrouver aussi dans certaines recherches scientifiques, et on peut prétendre à plus de neutralité, à plus d'objectivité, à plus de neutralité, d'objectivité dans le traitement d'un sujet que l'on juge avoir été, par exemple, traité d'une façon qui n'est pas très objective et qui peut être empreinte de subjectivité. Alors, les caractéristiques de la problématique, on l'a déjà vu, la question doit être pertinente, simple, claire, concise, précise, d'univoc, etc. Donc tout ça, on l'a vu, je passe rapidement. Alors, pour ce qui est de la problématique et les questions de recherche, voilà, donc la problématique est née d'un questionnement, donc d'une série de questions, ce n'est pas, on n'a pas, dès le départ, du premier coup, la réponse, la question principale, c'est un questionnement dans un premier temps, donc c'est beaucoup de questions, et après, on va prendre la question qui va apparaître comme centrale, et on va voir que c'est par le contact avec le terrain que la question principale va apparaître, parce que c'est la question qui interroge un aspect, et cet aspect, il est dominant sur le terrain. J'interroge plusieurs facteurs, mais il se trouve que tel facteur, il est plus, ou permis d'expliquer l'émergence d'un phénomène. Donc c'est plutôt tel facteur que tel facteur, tel autre facteur, et ma question va porter sur ce facteur que je vais juger plus dominant, plus important sur le terrain. Alors, la problématique et les questions de recherche, ce sont aussi des constructions qui vont résulter de la fréquentation du terrain, donc à la fois des lectures théoriques, je le répète, mais aussi de la fréquentation du terrain. Donc voilà, on va s'interroger à partir des lectures, mais de l'observation longitudinale, souvent très longue, du terrain, et il y a une certaine itération, rétroaction, et pas de linéarité, c'est-à-dire c'est en allant et en revenant sur le terrain et vers le terrain. Il y a Gaské-Cyrus Mediri qui parle de, il y a un article qui s'appelle « Je vais bien entre-terrains », je crois que c'est ça. Et donc il y a une itérarité, itération, pardon. Donc on va sur le terrain et on revient, on revient à notre bureau, on revient à notre travail, et ça se fait. Il y a un autre. Voilà, le terrain éclaire la théorie, et parfois la théorie aussi éclaire le travail sur le terrain, mais ça va dans les deux sens, et ça va longtemps dans les deux sens. Peut-être que dans les trois premières années de la préparation de la thèse, on a cette itération, cette rétroaction, et il n'y a pas de linéarité. On ne va pas d'abord, on ne va pas de la théorie vers le terrain, et puis on revient pour rédiger sa thèse. C'est des mains, et bien, permanents, en tout cas, jusqu'à ce qu'on pense avoir bien cerné son objet d'étude. Et de là, une idée de construction à déconstruction. Voilà. Donc on est en permanence à réfléchir sur notre objet d'étude, sur notre terrain, etc. Donc, idem, la même chose pour les questions partielles. Donc, pour la déconstruction du sens commun, c'est la même citation citée par... Parce qu'on travaille sur les mêmes questions, donc on a les mêmes références, on a les mêmes... Sauf ce qui est en anglais, parce que c'est pas... Voilà. Alors, donc, voilà, là, je rappelle un peu comment on se précise l'objet d'étude, avec l'accumulation de connaissances, documentation, c'est le dernier point. Alors, voilà, donc il y a un travail de contextualisation qui doit se faire, donc un travail de recherche. Je le rappelle, le travail de terrain se fait par la lecture, par des lectures scientifiques. L'objectif, c'est d'accéder à des définitions, à des conceptualisations. Donc la question que vous devez... Enfin, la question aussi importante, c'est où chercher de la documentation ? Donc vous avez des bibliographies préconstituées, donc sous format PDF qu'on peut trouver sur Internet. Vous avez des moteurs de recherche, j'en cite quelques-uns. Vous avez les encyclopédies, vous avez les dictionnaires spécialisés, vous avez les bibliographies d'ouvrages, d'articles, de revues, de chapitres, les bibliographies, je parle bien, des bibliographies d'ouvrages, d'articles, de chapitres, etc., ou d'ouvrages collectifs. Et vous avez, donc, et bien évidemment, les articles, les ouvrages et les chapitres de thèse, de mémoire, vous avez des bases de données sur Internet, des rapports scientifiques, des archives aussi, ça peut être intéressant, notamment quand il n'y a pas assez de documentation sur un sujet. Vous avez les ouvrages de base et les ouvrages de vulgarisation aussi, quel que soit votre degré de spécialisation. Revenir aux ouvrages de vulgarisation, des ouvrages où il y a des généralistes ou synthétiques, c'est aussi important parfois pour rappeler les éléments fondamentaux, donc, ou les fondements d'une discipline. Alors, sur quoi porte la recherche documentaire ? Elle va porter, donc, ou elle peut porter sur des ouvrages clés, des articles de revue, des chapitres, des dictionnaires, plutôt, dans les ouvrages clés, dans les articles, dans les chapitres, dans tout ce que j'ai cité tout à l'heure, à l'intérieur de ces documents, la recherche documentaire doit porter ou peut porter sur un de ces éléments, sur plusieurs généralement de ces éléments, sur des informations contextuelles, sur des statistiques, sur des concepts. Vous cherchez quoi dans la documentation ? Vous pouvez chercher des informations, vous pouvez chercher des statistiques, vous pouvez chercher des concepts, des notions associées, des définitions théoriques, des problématiques, vous cherchez des problématiques, vous cherchez des points de vue, vous cherchez des arguments donnés par les uns et les autres, des critiques, vous pouvez chercher des citations, des références, des facteurs d'explication d'un phénomène, par exemple, une expérience de recherche, une méthodologie, une expérience de recherche sur le terrain, etc. Alors, ça peut être beaucoup de choses, plusieurs choses à la fois, et tout ça nourrit votre recherche théorique et votre recherche sur le terrain. Vous pouvez vous intéresser à la fois à des informations contextuelles et aussi à des informations théoriques et aussi à des informations d'ordre méthodologique. Alors, voilà, donc, c'est ce qu'on appelle la littérature scientifique sur un sujet. Alors, ça, c'est un peu les clés pour une lecture efficace, pour repérer, donc, les travaux réalisés sur un sujet, les références théoriques, les concepts mobilisés, les informations, je viens de le dire, théoriques, contextuelles, théoriques et méthodologiques sur un sujet. Vous pouvez aussi, à partir de ces ouvrages et de ces sources documentaires, analyser la méthodologie adoptée, le choix de la méthodologie, comment le recours à telle méthode d'enquête, par exemple, est justifié, quelles sont, donc, les méthodologies, donc, utilisées. Vous avez toutes les... Enfin, le gros des méthodologies les plus connues, notamment dans nos domaines qui sont cités. Vous pouvez aussi vous intéresser à des résultats de recherche, à la discussion de ces résultats de recherche, à l'interprétation, aussi, de ces résultats. Et un de... Vous pouvez prendre un de ces éléments-là que vous pouvez chercher dans la documentation et le discuter dans ce qu'on appelle la partie théorique ou le chapitre théorique ou l'état de l'art, aussi, de votre sujet. Donc, il n'y a pas qu'une synthèse, accumulation des travaux faits sur un sujet, mais c'est l'occasion, aussi, le chapitre théorique de votre travail ou la partie dite théorique de votre travail, c'est l'occasion, aussi, de discuter d'un certain nombre de notions, d'arguments, de définitions, de faire vraiment un travail de synthèse à partir des lectures, mais pas seulement un travail de compilation, ce que, malheureusement, on trouve beaucoup dans nos thèses de doctorat où il y a une compilation de définitions, où il y a un compte-rendu d'articles, donc des comptes-rendus, les uns après les autres, etc., mais il n'y a pas ce travail de réflexion autour des connaissances produites sur un sujet. Donc, je passe rapidement, mais je peux vous laisser passer la diapo pour voir les détails. Donc, pour récapituler, je dirais qu'il faudrait d'abord, dans un premier temps, repérer le thème, trouver le thème, si vous voulez. Il importe de préciser ensuite le sujet, d'identifier l'objet de recherche, donc le phénomène que je voudrais observer en particulier, formuler la problématique, c'est-à-dire la question centrale à poser sur l'objet de recherche. On délimite, donc, le sujet qui est déjà là, on n'invente pas le sujet, mais on construit l'objet d'études en pensant le sujet. Je reformule peut-être, on délimite le sujet qui est déjà là, et puis on trouve l'objet d'études en interrogeant le sujet, en construisant une question, une réflexion sur le sujet et c'est là où on a notre objet d'études. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste attentive à vos questions. Merci. Merci Eptisem pour cette présentation. Oui, c'est complémentaire, c'est complète. Parfois, on se répète aussi, mais c'est bien aussi de se répéter. On a arrivé très raide, et fait, c'est une bonne chose. Là, donc, avec Eptisem, vous n'êtes pas limité seulement aux questions de départ, mais je vous prépare déjà sur l'autre séminaire, la revue de littérature. La revue de littérature au état de l'art, au état des connaissances, qui sera l'objet d'une séance à part, le 5e connaissance. Donc, c'est ça, c'est important de, oui, quand on a l'objet construit, quand on a les questions de départ, à un moment donné, il faut aborder la question de la revue de littérature, la problématisation de ce objet, et ça, ça s'inscrit dans le processus. Étape, 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 jusqu'à la fin de notre thèse. Et donc, elle nous a donné des exemples bien précis, des citations, des stratégies, aussi, c'est une question de stratégie, la lecture, comment lire, il ne suffit pas de lire, parce qu'il y a déjà qui ont tendance à dire que quand on lit beaucoup, on va forcément faire un travail excellent. Non, non, c'est ce qu'on appelle la boulimie-livresse, on peut tomber dans ce piège à lire, 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 mais quand on vient exploiter tout ce qu'on a lu, on ne sait pas comment le faire, parce qu'on n'a pas lu intelligemment, il faut lire intelligemment. Vous n'êtes pas obligé de lire des ouvrages de 500 pages en entier, dans le livre de 500 pages, s'il y a les chapitres qui vous intéressent, lisez seulement le chapitre qui vous intéresse. Vous voyez ? On ne lit pas pour se distraire ou pour se torturer, on lit pour être efficace. C'est pragmatique. Il faut aller faire des choses qui vous intéressent qui intéressent notre piège. Vous n'êtes pas obligé de lire des tonnes de livres ou des tonnes d'articles. Les articles scientifiques, il faut leur accorder une importance particulière, parce que l'article scientifique, il est condensé, il y a tout dans l'article scientifique, mais pour les ouvrages, il faut les lire intelligemment, pas consommer juste pour consommer. Voilà. Donc, la transition se fait d'elle-même. Donc, c'est bon.